Voilà, alors je propose que nous passions à la séance qui s'intitule, on l'a appelée entre marginalité et intégration, et sous forme de point d'interrogation, des stratégies d'adaptation. Nous pouvons céder la parole immédiatement à Chiara Pagnotta, qui fait partie du réseau Illa, qui est actuellement, qui travaille à l'université de Barcelone, qui a des approches qu'on peut qualifier de pluridisciplinaires, puisque Chiara vient de l'histoire, qu'elle a travaillé justement sur l'histoire orale également, mais aussi sur l'anthropologie, et son thème de prédilection, évidemment, ce sont les trajectoires migratoires, et elle a notamment travaillé sur l'Équateur et les migrants équatoriens, aussi bien en France que dans le cadre d'un retour en Équateur. Aujourd'hui, Chiara va nous parler du cas brésilien, alors je vais le dire en anglais, « Italian immigration to the state of Santa Catarina, Brazil, in the 19th century, collective reworking and silences ». Voilà, Chiara, nous te cédons la parole. Merci Emmanuel, et bonjour à tous et tous. Je voudrais vous remercier pour la possibilité de participer à ce colloque. Bon, ici, je vais présenter une recherche que j'ai faite il y a quelques années sur les cas brésiliennes, une recherche d'histoire orale entre les immigrants italiennes que j'ai rencontrées à Florianópolis, en Santa Catarina. Le historie de Brésil apparaît à être caractérisé par forced migration, comme slave trade, et free migration, comme trans-oceanic migration et interne migration. Le rôle jouant jouant par l'immigration dans la construction de la national identité a long été undervaluée, aussi parce que le historien, Roberto de Mata, a défié la fabula de las tres razas. C'est le fondant mythe de la national identité a la racial identité formée par l'amalgame between white, black and indigenous people. En ce moment, le white group est représenté par les portugues settlers, exclutant les autres européens immigrants, ainsi que les haussiens, qui sont complètement forgotten. La fabule de trois razas existent pour un long temps et c'est, according à Mata, la base pour la politique et social plane, en laquelle le widening de la population de Brésilien était le heim de la chive. Il est utile de lemmer que, quand Brésil stupis african slave trading, le problème était de trouver un travail pour la coffee farm pour reprimer les slaves. According to the loud loner, the solution was to make pressure on the government to promote policy-supporting immigration. This was the case of the Italian and Spanish immigration direct to the coffee farms, the facendas, in the state of Sao Paulo. Contemporary, the government tried to transform immigration into an instrument of civilisation and racial improvement finalised to widen the population, thanks to the missionisation process. In fact, it means that black people, ex-slave indigenous and mestizo people, were excluded from the project of national identity. Based on this theoretical assumption, this proposal explores aspects of the history of Italian immigration in the state of Santa Caterina, Brazil, often concealed in the hegemonic narration of the events. It's focused on the conflict relation between the native people and immigrants in the late 19th and early 20th century and the role played by Italians in the colonisation and agricultural expansion toward the island of the state and in the territory occupied by indigenous people. The concept that the evolution of the Marx 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 sources have been utilised to write this paper. Special attention has been paid to the memoir written by Father Marzano in the early 20th century and that the descendants of immigrants considered the official history of Italian immigration in the area. Life history was gated in 2014 from various contexts, six from descendants of the Italians who are currently alive in Florianopolis and two from the descendants who now live in Crescuma. The aim was to recuperate the testimony of familiar memories of immigration among the descendants of the Italians who immigrated in the late 19th century to the southern part of the state of Santa Catarina. During the research, I realized that the younger generation were recounting the public history of immigration to the state and not personal history passed down by family member. The title, okay. The term Bugre is derived from Bulgarian or Bugre in French and indicated a heretical sect from the 11th century in which homosexual activity were not condemned. Later, the term was applied to include any kind of infidelity, heretical acts or sodomy in general. With this meaning, the term was applied by the Portuguese to certain group of Brazilian native. The term, for our interest here, the term was also used in a disparate way to make reference to the group of Xoclang who occupied part of the territory of Santa Catarina of Paraná and Rio Grande do Sur from the mid 19th century on. As far as the state of Santa Catarina is concerned, we can speak of early colonial immigration with the first organized group of Italian immigrants that are arriving in 19th centuries. They were directed by colonization company of Carlos de Marias towards the nucleus college Nueva, this part of territory, Nueva Italia. The city of Crescuma was founded by some immigrant family from the Veneto and Trentino region who, after they arrived in Urusanga, were rerouted by colonization company to a new zone of colonization. Only 22 families accepted this transfer and after an estimating journey in the forest, they arrived in the zone that would become known as Crescuma. To understand the context in which these Italian immigrants found themselves, we must take into consideration that, at time, the area inland of Santa Catarina was defined as virgin forest. Later on, in another colonization contract, this time between the federal government government and the company, Angelo Fiorito and Cia, more than 3,000 settlers were introduced to Santa Caterina. They were directed toward the nucleus of Nova Venecia, Nova Belluno and Treviso. So, in the narration, in the memory of the ancient Italian immigrant, there is a text considered, the text which narrates the true history of Italian immigration to the state of Santa Caterina, according to the same descendant. The book in the question is this, was first published in Italian and therefore in Portuguese. Therefore, nearly contemporaneous which the events told by Father Massano, the author of the book, a Silesian monk sent to Brazil, who settled in Urusanka at the end of 19th centuries. This narration of Italian immigration as progress versus forest, on the basis of which Italians gave emphasis to their triumph over the hostile forest inhabited by natives. In the word of Father Marzano, 25 years ago, the wood, or better the forest, previously a nest of savage and ferocious animals, acceded to the vigorous strength of the Italians, who have transformed it with their toil and sacrifice into fertile farmland. Contrary to the other part of Brazil, in the zone of Santa Caterina, the first Europeans to take up the forest were the Italian immigrants from North-Eastern Italy. The defrostation, the occupying of territory, and the latter productivity by the colonial occurred in a territory occupied by the ethnic group and therefore fulfilled the control obligation between the immigrants and different colonizing venturi. The Xoklang reacted to the occupation of the territory by attacking the property of the colonists and the other individuals responsible for the reforestation and colonial expansion. These attacks were interpreted by the settlers as true and as the illegitimate act of war. If the natives were first curious regarding the immigration and spied on them from the forest near the village, violence soon erupted between the two groups. Giovanni Baldassar was the first Italian to have been killed by an arrow while cutting down a tree near Urusanga in the zone colonized by Italians. Different source that may have been an act of revenge as the man had hit a young native woman in the head because she had been watching him work. According to one person I interviewed, the conflict between Italians and the natives erupted because the Italians cut down the forest and for the natives it was a sacrilege. Various written sources seem to confirm this as a plausible explanation for the conflict between an agricultural society, which sought for the expansion in the frontier and a society of hunter-gatherers. In any case, somewhere between myth and reality, the conflict has become a bitter, not creating divice even today. In another testimony of a British woman, a woman said, who my mother ate the indigenous because her ancestor had gone to act in the forest and while hunting, he lost his young son who was never found. The family was immediately convinced that the child had been kidnapped by the natives. In another case, another testimony said that his ancestor, in Nova Treviso slept in shift and there were always five members of the family on guard at night because the native bugre would arrive to kill you. In reality, immediately following the native attacks in and near the populated zone, numerous appear were made in the colonies of Zuruzanga and and Zabuvia to form groups of men to enter the forest and scare the natives away from the inhabited areas. Father Marsano furtanerred of how 260 men voluntary and that gunpowder was distributed at the meeting. The men left the main square of Zuruzanga and headed toward the forest where they couldn't find every one native. Soon after, smaller group were formed composed of about 10 men who could move with more agility throughout the forest than a larger group. The priests never said so explicitly but any native who were formed were killed by this group. They would come back with some native children but not adults in the in the photographs. The native children who were captured was sent to catholic orphanages in the state capital, Florianopoli. As in this case, the colonies appeared organized themselves by their own means. But the malhunt were also led by the colonialism company who hired bugreiros, hunter of bugres. The bugreiros were often caboclos, people mixed with white and indigenous or indigenous and black ancestry, who were paid either by the companies of the immigration to get a maximum of 15 men in the forest, search for the native camps and indicate the right moment to attack. According to Brunello, a famous historian who worked in our own system in this area. After localing the camps, the bugreiros would wait until night to attack while the indigenous slept. First, they would cut the native ball strong, then they would either shoot or stab the natives. Afterward, they would divide the spoils and finally would burn what remained of the village. Near Nova Venecia, the most famous bugreiros who remained in the history and memory of the group was called Nathan Corral, an Italian, who had married a woman from Baldassar's family, and so was a relative of the first Italian who died in the hand of the natives mentioned above. Corral and his famous massacre was clearly spoken by only one of the people I interviewed you, the only one who told of the incident of the bugreiro. I know there are many Italians who can't stand the Indians bugres. The Corral family was so aggravated that they gathered a group together and went into the forest to wait for the bugres to sleep and tuck. They cut a mountain of ears because they didn't want anyone to doubt who had killed them and they brought back a lot of ears as proof of what they had done. The group attacked the native village and killed every soul. As proof of the message and to receive the reward they had agreed happened, they brought two sacs containing about 200 earls back to the colony. In the other version of this history, Corral alone killed 100 indigenous in a single night. It is certain that Natal Corral and the other bugreiros were never arrested for the act committed. Rather, the local authorities hired the bugreiros to ensure land ownership to settle and the expansion of agricultural friends. According to the word of the Portuguese translator or translator of the test by Marsano in the book, the words, you would be surprised by the dilemma they had to face to conquer the land from the wild indigenous salvages. Los bugres, los botucudos, who killed to die or to die because the government, known themselves, assigned them the native land, the indigenous fought for their forest, the central fought for their family. Episodes were not broken off because they were not always heroic, not always honest. They fought outside one, the others total genocide. The second part, the second element was about the map making of Italian immigration. The fact that the descendants of immigrants frequently do not know Italy does not attract from the feeling of being Italian that predominates among them. Indeed, in the last 20 years, membership of ethnic origin has become a topic as the center of public debate. In addition, in the south of the state of Santa Caterina, a typical image of immigrant pioneer has begun to dominate and this image is currently perpetrating a museum about immigration, song and ethnic festival that spring in the area where the memory of Italian immigration is remembered and reenacted and also expressed to the touristic and commercial vocation of the protagonist city. It is necessary to take into account the various factors that contributed in the past to a awakening of of what was a strong Italian identity or perceived as such. Among other elements, the decree of President Getulio Vargas should be remembered which all over speaking foreign language in a public enclosure or foreign newspaper and school in the nation. The decree caused the closure of the school when the German was spoken and Italian also. The transformation carried out during the Stato Nuovo proved a forced process of nationalization marked by ethnic conflict between Brazilians against the Japanese, Germans and Italians. During the song after the Second World War, a large cultural nationalization company occurred in Brazil to make all immigrants complete with a common national Brazil Brazilian identity. Foreign language were banned and native traditions were prohibited in public space. Idioms, rights and practices were so maintained only in private domains and performed to allow transmission to young generations. As far as Italian ethnicity is concerned, it passes from the stigma of immigrants during the Stato Nuovo and the nationalization company to the current day positive exhibition unknown of own ethnicity, often and dispense of other ethnic groups. In the 80s, a recreation and relaboration of Italian identity was occurred, various ethnic celebrations being to place in the state as part of a process of re-evaluation of the original belonging and identity. On the occasion of the anniversary of the founding of the city of Crescuma, Crescuma, at the end of the Italian settlement, the monument of ethnicity was erected, this is in the photo. It is interesting to note that five ethnicities appears, represented in the order of importance, of importance numericality. The largest pillar represented the Italians, followed by the Germans, the Polish, the Portuguese, and lastly, the African population, who were descendants of former slaves. One should note, evidently, how the natives do not appear among the ethnic groups that founded and populated Crescuma. The fact that the exact length do not appear in the legend regarding the founding of the city, demonstrated who the nomadic group were conquering in the process of colonization of the forest in the state of Santa Caterina, as well as in the urbanization and expansion of the system of small agricultural property in the region. As often happens, history is written by the victors, and in this case, the point of view of the loser was the loser, as little relevance in the official and public narration of Italian immigration in Santa Caterina. Thank you very much for this intervention, Chiara. I can't see my little hands up, but I have two questions. I was struck by, because we were talking about the transnationalism, of the use of the national states of the migrant movements, and there, we see it, the chart shows it very clearly, where, finally, these migrants Italians are destined to realize the integration territorial in an extremely precise space and they are of real actors, perhaps, even though they are, of this construction of the national territory. So, I have a question, just about the perception of their role, these migrants, when they are in these spaces. Est-ce qu'ils ont, tu parlais des, je ne sais pas, je vais employer un euphémisme, on va dire, des incompréhensions interethniques, mais est-ce que ces agents italiens ont conscience, finalement, d'être au projet, enfin, au service d'un projet brésilien d'intégration territoriale, de ce qu'on appelait à l'époque la modernisation, de la civilisation, d'espaces encore, on va dire, isolés, enclavés, relégués ? Ça, c'est ma première question. Je ne sais pas si tu veux y répondre, après, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, oui. Ok. Oui, je te remercie pour cette question, ça m'a permis d'entrer un peu plus dans le, dans le, dans le thème à débat. Voilà, je voudrais me connecter avec ce que disait Marie-Christine avant, l'idée de marge, l'idée de l'évolution de la marge. Je crois que la réponse, ma réponse va par là, parce que l'idée, c'est évidemment que les anciens immigrés italiens n'avaient pas ce que j'ai, pu voir, c'est qu'ils n'avaient pas, à quel moment, la perception des serres, des agences, de l'État brésilien, enfin, pour apporter la civilisation, la petite propriété, pour dévoreter le territoire. Ça, c'est venu après. Je crois que c'était un produit, une construction, la, 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 la perception d'être, d'avoir joué ce rôle, mais ils ont joué, ce rôle précisément, mais à quel moment-là, c'était, pour ça, je mets, leurs relations avec le concept de marginalité, de l'homme marginal, parce qu'il y avait la perception d'être marginal, en que, en que l'État brésilien avait, eh, tratté de, eh, favorir la colonisation, on a, on a immigré avec un projet, on travaillait une compagnie de colonisation, hein, en sa part, à quel spécifique territoire là-bas, et après, on l'a lassé toute seule. C'est, c'est ce que raconte, hein, l'histoire raconte de la marginalité qu'on a vécu dans le territoire brésilien, hein, pour être, enfin, elles savent parfaitement que l'État brésilien a choisi ce territoire, a choisi ce territoire où vivait le, 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 un groupe de population native, et, ah, là, c'est, les Italiens, hein, c'est, 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 c'est votre, c'est votre, c'est votre problème, c'est là de solutionner tout ça, hein, et, c'est, c'est débrouillé, hein, tout seul dans quel territoire, hein, et, ça, je sais pas si c'est, c'est, c'est répondu à ta question. Ah, voilà. Oui, oui, non, ça répond clairement, en effet. Oui, et c'est ce que tu disais, le mythe se construit de façon très tardive, finalement. C'est. D'accord. C'est très correct. Alors, je crois qu'il y a, est-ce qu'il y a des questions ? Qu'est-ce que, dans l'espace conversation ? Alors, Stéphano, à la parole. Je voudrais remercier la présidence pour la case study, mais j'ai une question concernant la raciale et national, ou, so to speak, ethnic identity, of the migrants of your case study. If I understand Angelo Trento and Emilio Franzina correctly, on the one hand, the Brazilian government encouraged Italian migration to Brazil for whitening purposes. But Italians were regarded as being less white than Germans. The Italians were exploited to seize the land from the indigenous people because they were conceived as marginal people, as opposed to the Germans, for instance, so they were pushed towards marginal lands. On the other hand, as you suggested at the very beginning, most of the Italians in the late 19th century came from the Veneto region, so they did not arrive with an Italian identity, they regarded themselves as being vanity. For example, they spoke Italian, which is a Hebrew language mixing the Venetian dialect with Portuguese words. So my question is, how did this vanity became Italian in Brazil, and how the whitening was perceived by the Brazilian society as a whole, the Brazilian society as large? Thanks. Ah, oui. Je vous remercie aussi pour votre question. Bien intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous proposiez. En question, c'était que la situation de l'état de Santa Caterina, c'est un peu différent de l'état de Rio Grande do Sur. Rio Grande do Sur est Porto Alegre, la part sur du Brésil, l'état de Santa Caterina, c'est un peu plus au nord. Et tout à fait, c'était le projet de colonisation, c'était pour... On a rêvé de l'Italien, de l'Italien nord du pays, de Veneto, mais aussi des Italiens qui parlaient de la... Cretino Alto Adige, qui parlaient allemand aussi. Ils sont colonisés... Bon, la partie nord de l'état de Santa Caterina, on n'a pas parlé dans cette présentation, mais étaient plutôt colonisés des Italiens d'Alto Adige, qui parlaient allemand. Et c'était une colonisation italo-allemande. La partie sur de Keshuma, de la partie sud du pays que je travaille ici, c'était plutôt du Veneto et de... Quelqu'un de la Lombardia aussi, de toute façon nord-est italien, qui était une immigration. On va voir le contrat de colonisation. Un des plus fameux et des plus importants contrats de colonisation, c'était celle de Caetano Pinto. Il y avait une spécification très claire sur la question de la race et les Italiens aussi. Il favorisait la colonisation des différents groupes nationaux, qui étaient blancs, pour blanquer le pays. Et entre ces groupes nationaux, les Italiens aussi étaient présents. Mais pas tous les Italiens. Uniquement les Italiens du nord. Le contrat de colonisation, c'était... On peut rencontrer sur Internet, c'est le plus connu. Je crois que c'était très clair sur quelle typologie d'Italie... Ou, quelle Italienne... Quelle Italienne, pardon, devait arriver pour faire partie de ce projet de blanchir le pays. Évidemment. Mais... Mais aussi, c'est l'autre... On étudiait beaucoup mieux que moi l'immigration italienne de la partie sourde du pays du sigle du 19e siècle. Angelo Trent, entre autres. On vient de voir que, aussi, le projet est un peu échappé des mains au gouvernement brésilien. Et parce que... Parce que... Il y a un... Comme pour dire... En fin... Les... On a créé une colonie ethnique, et après, au début du 20e siècle, on a avoué que cette expérience de colonie ethnique ne s'est pas blanch σε.. blanchissait le pays tel qu'il voulait, parce qu'on n'avait pas se mélangé précisément. Ça, c'était un peu aussi la question à la base des projets de ce qui a fait Jétoulo Vargas, devait faire l'homme brésilien. L'homme brésilien devait être un mélange réel. Les Italiens ou autres groupes nationaux comme les Allemands ne savaient pas aussi mélanger qu'on savait réellement. L'autre question est que les Italiens, même quand ils sont arrivés au Brésil, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, ils n'avaient pas la conscience d'être un pays. Tout à fait, l'amnification italienne, c'était très récente. Comme ça, oui, c'était évidemment tout à fait comme ça. L'idée d'être, c'est à la base de Montréal, l'idée d'être italienne. Ça, c'était une redécouverte postérieure. Aujourd'hui, le descendant d'à quelle italienne, si on va réindiquer une identité italienne, pas une identité régionale. Mais à quelle époque, évidemment, l'Italie est une idée très imprécise, de toute façon. Aujourd'hui, c'est ça la partie, pour moi, plus intéressante. Aujourd'hui, on va réindiquer une identité nationale italienne. C'était une construction postérieure aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci, merci. Il y a également une autre question de la part de Matteo. Merci beaucoup pour cette speech. Je parle en anglais aussi parce que mon français est non-existent. So, sorry about that. Non, non, non. Je ne peux pas entendre, mais ne pas parler. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 C'est un peu poussé par le gouvernement de l'Italien, surtout parce que vous avez dit qu'ils ont utilisé une sorte de rhétorique de l'Italien, de créer des terrains, et des choses comme ça. Donc, l'idée que l'Italien a des travailleurs parfaits, les gens qui exportent des jobs dans le monde, la capacité de travailler et de créer quelque chose de bon. C'est une très longueur de rhétorique que vous pouvez trouver depuis le 18e siècle et après, même après la fin de la guerre, et que vous pouvez toujours trouver aujourd'hui dans l'Italien. Donc, cette rhétorique, c'est à me, c'est assez nationaliste-orienté, donc il semble que c'est un sort d'influx par l'Italien de l'hétique, ou si vous préfère, de la propagande. So, in other words, my question is, if you believe there was somehow a national-oriented, a state-oriented push for this, let's say, colonizing mission in Santa Catarina. Thank you very much. Thank you so much for you. Angelo Trento worked more specifically about this time for the state of Sao Paulo, and Rio Grande do Sul, I think, and Rio Grande do Sul, also. In the state of Santa Catarina, the situation was a little different, because it was a secondary project of colonisation, the centre of the, in the 19th century, the colonisation company and the colonisation venture was directed to Rio Grande do Sul colonisation, and secondary, more in the north of Brazil and Santa Catarina was in the north of Rio Grande do Sul state. We have a discussion of the, about the Pacific Italian colonisation in all this, that all, all Latin American territory where immigrants lived, where Italian immigrants lived. And in Ecuador, also, I worked more on this time for the Ecuadorian case. But we have not, we have a lot, we have a lot, big debate, big discussion, but we don't have an organic project. This is the difference. The debate, the tentative are present, but, really, the construction of this Pacific colonisation don't, not so real. As, we have a lot of tentative, yes, with economic penetration, but, it's not, not more than, than this. Sorry, I have a problem in my mind with the languages and Catalan, Spanish, Italian, French, English, so I don't have it so clear in the, but this is basically what I would do. Thank you. Thank you. Thank you. Oui, est-ce qu'il y a un autre commentaire ou une autre question? Est-ce que, sinon, je reprends la main pour poser également une question? Oui, je suis, et là, c'est Stéphano, enfin, vous parliez de whitening, dans le cas, notamment, du Brésil. Je suis frappée par, finalement, le parallèle que l'on peut établir avec le cas argentin, où, de la même façon, l'État, les élites au pouvoir, en tout cas, essayent de promouvoir une immigration européenne pour civiliser d'une façon raciale, telle qu'on le définit à l'époque, bien évidemment. C'est pour ça que je mets des guillemets symboliques. Et donc, essayent de privilégier des migrants qui sont notamment des migrants allemands. et sont parfois un peu déçus de voir arriver plus massivement les Italiens que les Allemands. Et quand ils ont des groupes allemands qui se forment, il y a cet effet qu'on appelle « colonia, colonie », c'est-à-dire que ces migrants sont invités à blanchir, donc à se mélanger, à se mêler à la population existante, et les Allemands sont peu enclins à le faire. Et je suis frappée, également, par la construction postérieure de ce même discours sur l'Italien qui aurait été accueilli à bras ouverts, et le terme que tu employais, Chiara, pour parler « the true story », l'histoire véritable où il s'agit à la fois de déconstruire le mythe qui s'est fait après et de rappeler, finalement, à quel point ces migrants en Argentine aussi étaient des marginaux et vécus comme tels. D'ailleurs, il y a toute une culture du port de la musique, qui a donné d'ailleurs le tango, qui était à l'époque la musique des bas-fonds, des marginaux, marginaux parmi lesquels on comptait ces migrants venus dans des conditions extrêmement difficiles et peu conformes, finalement, aux attentes des politiques qui promouvaient une immigration. Je trouve qu'il y a vraiment là une comparaison très intéressante à faire et une piste aussi pour ce qui est peut-être des rapprochements entre les différents modèles de peuplement, seconde moitié du XIXe, des pays du Côte-Sud et pas simplement l'Argentine et le Brésil, mais peut-être le Chili, que je connais beaucoup moins dans ce cas-là. Si je peux me permettre, comme on a dit tout à l'heure, pour ce processus de « whitening », on le retrouve aussi aux États-Unis. Et donc, cette similitude de processus qu'on retrouve dans différents pays américains montre bien la pertinence de notre projet, c'est-à-dire de pouvoir, dans le même projet, parler de différents pays du continent américain et qui montre qu'il y a bien une spécificité américaine et j'ai envie de dire même pan-américaine. Voilà, donc c'était juste une petite remarque pour nous rassurer sur notre projet, en fait. Voilà, peut-être une autre question, ou Chiara, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi, cette similarité, avec toi et Marie-Christine, évidemment, il y a des différences, mais il y a aussi des similarités, notamment entre le Brésil et l'Argentine. Le Brésil avait une politique de compagnie de colonisation plus forte qu'en Argentine. Mais l'idée, à la base, c'était aussi de blanchir le pays, le pays. On voit ça en Équador aussi, mais c'est un autre thème. Mais oui, je voudrais remercier autrefois pour avoir organisé ce colloque et pour débattre sur ce thème. C'est tout, moi aussi. Est-ce qu'il y a une autre question ou un autre commentaire ? Alors, j'ai juste dans ce cas une dernière question. Justement, sur le cas de l'Équateur, il s'agissait aussi de faire venir, finalement, le paysan, le laboureur qui allait mettre à profit des territoires qui étaient, dans le cas équatorien, amazonien, du Piedmont-Handa amazonien. Et donc, ça a été un échec. Est-ce que là, dans le cas équatorien, il y a eu aussi un processus postérieur de mythification ? Oui, merci. Oui, aussi l'idée, ça c'est différent des autres cas, parce qu'on parle des questions. D'abord, parce que les Italiens, de côté italien, l'Équateur n'est pas un pays d'immigration notable, ne pas l'Argentine ou le Brésil, mais pour partie équatorienne, les Italiens sont les Européens qui sont plus nombreux, ils sont arrivés au 19e siècle. Si on inverse la perspective, l'immigration italienne à Équateur était très importante pour les pays. s'agissait d'une immigration qui n'était pas organisée, parce que le projet idéal, c'était, comme je viens de dire tout d'abord, blanchir le pays, apporter la civilisation européenne, la petite propriété. On a beaucoup de projets sur la colonisation italienne de la partie orientale du pays, de l'Amazonie, etc. Mais ils n'ont pas rêvé à se concrèter réellement. On n'a pas rêvé à concrètement à créer des colonies italiennes. Jamais. Mais le débat politique de l'époque, c'était, on peut venir les Italiens pour qu'on puisse apporter ce qui nous manque au pays. Ça, c'était très important. C'était très important dans le débat. Et juste au final, l'unique projet de colonisation, nous avons été de territoire équatorien, de groupes d'immigrés autrichiens, qu'ils sont arrivés pour casualité, parce qu'on était engagnés, pensé d'arriver aux Etats-Unis. Ils ont déchets à côté à Guayaquil. Enfin, on était engagnés. Ils pensaient d'avoir, qu'il avait tout un pays qui l'attendait, tout un réseau créé. Mais réellement, on n'avait pas bien compris ce qui l'attendait. On a joué sur une compression ici. Et le deuxième, c'était pour l'immigration. Non, les exiliés d'origine, les exiliés espagnols, catalans, la majorité, non uniquement catalans, mais espagnols, des anarchistes qui sont arrivés comme conséquence de la victoire de Franco en Espagne. Mais ce sont des expériences qui ne sont pas au centre des débats. Ce sont un peu des casualités. On peut dire comme ça. Mais ce n'était pas vraiment volouille pour jeter comme ça, comme ça réalisait. Très bien. Merci beaucoup.